L'Ordino L'Opinion Populaire Quand il y a deux personnes qu'on respecte qui ne sont pas en accord, on est un peu mêlés. Par exemple, Calci, toi on me dit une affaire, moi je respecte beaucoup Alci, je respecte beaucoup de confiance en son jugement. Quand on me dit quelque chose, je dis, elle doit avoir raison. Et là, Gaétard Barrette, c'est un ancien ministre de santé, il doit avoir raison. On se demande qui a raison. Là, c'est la chicante entre le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charrette et le gars de Greenpeace. Patrick Bonin, qui est chicane. Moi, je me dis, le gars est chef de Greenpeace, il doit connaître son affaire. Puis M. Charrette, il est ministre de l'Environnement, c'est pas un niaiseux non plus, il doit connaître son affaire, mais il n'arrête pas de se chicaner ces temps-ci. Fait que là, nous autres, M. et Mme Tout-le-Mont, on dit, c'est qu'il a raison là-dedans. Exactement, puis effectivement, c'est une drôle de chicane, puis ils vont pas avec le dos de la main-mort de la cuillère, comme on dirait. Donc, Greenpeace, OK, a dit que le ministre Benoît Charrette qu'une plante verte ferait un meilleur ministre, c'est quand même pas rien. Comme insulte, on peut difficilement aller plus durement, donc on est loin. Aussi, le ministre lui-même a attaqué Richard Desjardins, quand même, une sommité qui a quand même fait beaucoup pour parler de la forêt, sensibiliser les Québécois là-dessus. Donc là, tu dis, ben écoutez, le ministre aussi, il me semble qu'il pourrait être un peu plus poli. Il a dit que Richard Desjardins se discrédite avec ses coups de gueule, il y a plein d'erreurs de faits dans ses documentaires, il nuit à sa cause, etc. Exactement. Donc là, tu sais, c'est quand même une chicane importante, d'autant plus que, bon, Greenpeace, Équiteur, tout ça, c'est des organismes environnementaux respectés au Québec, qui, je pense, sont, ben, travaillent dans le sens bien commun de nous faire, de nous conscientiser, mais de porter des actions concrètes. Et alors, donc... Mais quand t'es ministre, est-ce que t'embarques dans des chicanes comme ça, avec, contre une personne en particulier, tu ne peux que perdre. Exactement. Mais là, c'est ça, c'est que, là, j'essaie de démêler ça, c'est que dans le fond, là, ce qui se passe, c'est que, là, tout l'enjeu, c'est sur les arts protégés au Québec. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un objectif en 2020. Au Japon, ils ont fait un consensus. Les pays devaient protéger un certain pourcentage, 17 %. Donc, le gouvernement du Québec, sous l'initiative du ministre Charest, mais aussi avec l'expertise, le travail des groupes environnementaux qui, depuis des années, travaillaient à identifier des portions de territoire qu'on pourrait protéger. Bien, dans le fond, il avait identifié des portions de territoire au nord, évidemment. Il n'y a personne qui habite là, c'est assez facile. Mais il avait réussi à identifier 83 territoires dans le sud, où, là, évidemment, il y a plus d'activités humaines, c'est plus compliqué, tout ça. Et, à la dernière seconde, pour arriver à son 17 %, le ministre Charest a dit, non, on laisse faire les 83 territoires du sud et pour arriver à la date d'échéance de 2020 et avoir le 17 %, on annonce tout ça dans le nord. OK. Où c'est plus facile. Exactement. C'est les gros territoires. Exactement. Donc, là, bien, Greenpeace, dans le temps, ils ont chialé, ils ont dit, ça n'a pas de bon sens, puis Richard Desjardins, puis ils ont dit, bien là, en plus, on avait un consensus, voici. Et il y a un autre organisme qui, lui, a décidé de travailler plus main dans la main avec le gouvernement, qui avait aussi, bien, tu sais, pourfendu un peu le gouvernement sur le fait qui avait lâché les 83 espaces dans le sud, mais qui a dit, bien non, mais dans le nord, c'est quand même bon. Puis, Alors, tu sais, quand il y a deux associations qui protègent l'environnement qui sont en chicane, t'imagines, M. et Mme Goudemont? Bien, c'est ça. Donc, là, le deuxième organisme qui a dit, bon, bien, c'est pas bon, mais c'est quand même pas si pire, bien là, depuis ce temps-là, il travaille avec le gouvernement. Et là, la chicane part de là, c'est que Greenpeace se plaint un peu de l'autre organisme qui a reçu beaucoup de subventions gouvernementales et qui, là, bien, travaille à établir les 83 puis faire avancer le projet. Puis, quand on regarde les chiffres, et là, bon, ils se sont répondus dans les médias et c'est là que le ministre a embarqué dans la chicane des deux. Et finalement, bien, qu'est-ce qui en ressort, la conclusion? C'est que tout le monde a un peu raison parce que même le 17 %, même si c'est dans le nord, c'est quand même pas rien parce qu'il y a quand même des contraintes, mais les 83 territoires, ça faisait 20 ans que tout le monde a essayé de travailler pour les identifier. Donc, c'est sûr que ça a été un coup dur de les rejeter, mais dans les dernières années, parce que là, le gouvernement du Québec a pris un nouvel objectif d'arriver à 30 % du territoire d'ici 20-30. Et là, ils ont environ pris 25-30 territoires des 83, je ne sais pas si il me sont encore, qui là sont protégés à l'heure actuelle. Et il y en a une autre vingtaine qui est identifiée pour l'être. Donc, on progresse quand même relativement. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, quand tu milites pour une cause, soit tu es braqué contre le gouvernement puis tu es radical puis il n'y a rien que moi qui ai raison puis moi je veux c'est tout ou rien puis tout ça. Soit tu dis, regarde, je vais travailler avec le pouvoir en place puis j'aime mieux faire quelques avancées qui sont concrètes plutôt que de pelter des nuages. voilà. Ben oui, je ne dirais pas que Greenpeace et quitter appellent des nuages non plus. Mais c'est quand même des nuances puis tout le monde a un peu raison mais le ministre Charette, dans le fond, lui ce qu'il dit c'est qu'on n'est pas des campes parce que finalement Greenpeace sont assez sévères envers l'action du gouvernement de la CAQ puis il faut dire que la CAQ quand même part de loin. Il n'y avait même pas de plan environnemental en 2018 quand ils se sont fait élire. Puis ils ont quand même fait des choses intéressantes. 17% c'est pas rien. En plus, on progresse sur les 83 espaces qui sont dans le sud du Québec. Ensuite de ça, j'essaie de m'intéresser voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, c'est sûr qu'en transport collectif ça ne va pas du tout. On en a parlé. La ligne bleue, il n'y a rien qui se passe. Bon, il y a le REM. Le REM, c'est le leg des libéraux avant. Donc, il n'y a rien qui se passe en transport collectif et c'est là l'essentiel. 40% des gaz à effet de serre viennent des transports. Donc, bon, ça, ça ne va pas bien. Mais ils ont quand même agi sur certaines affaires. Tu sais, comme par exemple, ils ont fait un plan où ils ont identifié des mesures et ce plan-là a quand même été reconnu par des acteurs internationaux qui disent, ben, tu sais, le Québec, on est capable de chiffrer, d'identifier. C'est sûr qu'ils ont juste cibé 70% des actions. Donc, il y a un 30% qu'on ne sait pas trop qui est dans le néant. Ensuite de ça, ben, ils ont travaillé sur la consigne. Ça faisait des années, la consigne. Puis ça, la consigne, on va voir ouvrir des bureaux, des locaux, un peu partout dans les quartiers. Et donc, on va pouvoir aller porter les canettes. Puis au mois de mars prochain, on va même pouvoir aller porter les peintes de lait, tu sais, les bouteilles d'orangina puis tout ça. Donc, tout ça, ça va être, bon, ben, consigné. Donc, on va pouvoir recycler davantage. Ça va avoir un gros impact quand même sur notre pourcentage de collecte. Ils ont implanté aussi la collecte des matières résiduelles. Donc, ils ont tout un gros chantier de financement d'usines de biométhanisation pour être capables d'aller chercher aussi le méthane. Donc, ça, c'est de l'énergie. C'est comme on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, voilà. Mais, c'est sûr que quand on regarde les inondations, les feux de forêt, on regarde ce qui se fait pas en transport en commun, qui sont les gros morceaux, on n'est pas non plus champions. En même temps, quand j'écoute la CAQ, le Québec, on se classe dans les premiers en termes de, ben, justement, d'émissions de gaz à effet de serre à cause de l'électricité de nos barrages. Puis là, il y a du monde qui se dit, ouais, mais là, c'est parce qu'on a des barrages, on n'a pas se pété les bretelles puis on consomme beaucoup. Oui, mais on a quand même fait le choix collectif comme Québécois de les faire ces barrages-là. Donc, moi, je trouve qu'on devrait quand même aussi se féliciter. On est dans les champions mondiaux en termes environnementaux. Donc, à un moment donné aussi, il ne faut pas juste être défaitiste. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, des groupes militants qui disent tout le temps, tout ce qu'a fait le gouvernement, c'est tout le temps de demande. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. À un moment donné, ils perdent un peu de la crédibilité aussi. Tu sais, les gens disent, arrêtez de chialer, essayez de voir aussi le positif un peu. Exact. Écoute, rapidement, les uniformes dans les écoles. Ben, moi, je trouve que c'est une proposition intéressante. Tu sais, à Montréal, dans les écoles secondaires, c'est complexe aussi. Il y a des problématiques. Ça touche surtout les filles. On s'entend, là. Les gars, quand ils vont à l'école, un t-shirt, un jean, la plupart des gars, c'est les filles, des fois, tu dis, la prof est regardée son habillement. Ben oui, effectivement, les chandilles bédaines, etc. Mais ça, il y a moyen, ceci d'avoir dans le code de vie que c'est interdit. Puis, tu sais, dans les collèges privés où il y a des uniformes, les jupes des filles, c'est assez court. Je regarde ma fille passer, des fois, je suis comme, hi, puis ses amis. Puis, j'ai là, déjà, j'ai dit de rallonger ça. Là, je me fais, oh, mon Dieu, je ne l'ai pas l'affaire. Mais ça, pour dire que, moi, je pense quand même que ça amène une certaine équité dans les écoles problématiques. Lucien Pagé, Georges Vannier, deux écoles que je connais bien, secondaires, dans les milieux difficiles, à Montréal, ils ont mis un genre d'uniforme. Mais tu sais, c'est juste un T-shirt de la même couleur. T-shirt de la jean. C'est ça. Donc, ce n'est pas non plus des frais extravagants. Donc, pourquoi les écoles privées auraient des uniformes, mais pas les écoles publiques? Tu sais, il y a quelque chose aussi qui est comme un peu spécial, d'autant plus qu'on dit que l'école publique, ça en va, ça abomme. Mais là, on ne donne pas. Donc, je trouve que c'est un débat très intéressant. Ça serait, je n'ai pas de position à arrêter, mais de prime abord, je serais plutôt favorable. Puis, ramener, bon, le vouvoiement, un peu de discipline et tout ça. Donc, je pense que c'est une belle proposition des caquistes. Puis, politiquement, je pense que les parents, de manière générale, vont soutenir ça. Comme l'abolition des écrans. Les jeunes, par exemple, c'est une autre affaire. Mais ils ne votent pas. Donc, on s'en fout. Merci, Elsie. Salut.